Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour quelques news sur Destiny. Hier est sortie la This Week at Bungie. On y apprend entre autres le retour de la bannière de fer qui aura lieu mardi 8 novembre prochain à 19h. Et le mode sera, attention, tadaaaan, domination ! Donc on aura la domination en bannière de fer pour une semaine. Ça prendra donc fin le 15 novembre à 10h. Et donc il faudra rendre visite à Ephrédit au Temple de Fer afin de pouvoir récupérer les items qu'elle aura à nous proposer pour cette bannière de fer. A savoir l'impulsion, le dragon rusé, la sulfateuse, mais aussi les items de torse et de botte pour chacun de vos personnages. Autre information contenue dans cette This Week at Bungie, le défi du raid de la semaine prochaine sera celui du boss final Axis. Pas de précision sur les mécaniques en particulier, Bungie a souhaité nous garder le mystère au complet. On sait simplement que le défi aura lieu sur le boss final. Et enfin, dernière information contenue dans cette news. Il s'agit d'un concours qui existe depuis quelques jours déjà. Un concours relatif à l'événement de la fête des âmes pour lequel vous pouvez remporter cet emblème, le Thomaturge. Emblème que vous pouvez obtenir également en commandant un objet relatif à la fête des âmes sur le site Bungie.net. Donc il y a ce deuxième moyen pour gagner cet emblème. Il s'agit de réaliser une création, que ce soit une photo, un screen, peu importe, de l'un de vos personnages portant un masque de la fête d'Halloween, pris dans un contexte bien particulier. Donc vous avez quelques créations qui s'affichent à l'écran. Alors je vous avoue avoir un petit faible pour celle-ci, la création avec les masques en engramme dans la loup de cave, qui me rappelle vraiment de très très bons souvenirs. Donc voilà, c'est simple, vous l'aurez compris. Il vous suffit de mettre en scène votre personnage avec un masque dans une petite situation atypique ou originale, et de l'envoyer sur la page de création des forums Bungie.net dont je vous mettrai le lien bien évidemment en barre d'infos. Une fois ceci fait, il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts et espérer être sélectionné pour remporter ce concours qui prendra fin avec la fin de l'événement de la fête des âmes perdues. On a donc fait le tour des petites news de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos, je l'espère, beaucoup plus exaltantes. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501